Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois qui date de plusieurs mois déjà, on avait parlé dans cette série de l'anthropomorphisme et on avait vu comment cette notion pouvait être employée à des fins démagogiques, mais aussi en quoi elle conservait sa validité pour peu qu'on sache l'utiliser correctement. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet assez vaste puisqu'on va essayer de définir exactement ce que c'est le vivant. Eh bah putain, c'est pas trop tôt ! Mais ça va, déjà c'est gratuit, vas-y envoie l'entro au lieu de me saouler là. ... Est-ce que vous avez déjà pris temps de vous poser cette question d'apparence si simple, c'est quoi l'avis ? Je veux dire depuis que vous avez plus que 5 ans. Si c'est le cas, il y a des chances que vous ayez été pris de vertige et que vous a fallu d'urgence vous administrer qu'un cessez de Morandini pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Parce que c'est vrai que c'est une question plutôt abyssale. Mais rassurez-vous, il se trouve que dans nos sociétés, on a convenu de payer des gens pour qu'ils s'arrachent à notre place les cheveux sur ce genre de questions. Donc grâce à eux, j'ai quelques débuts de réponses à vous proposer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va se rappeler comment cette question a été pensée dans l'histoire, parce que notre approche de la question a considérablement évolué au fil du temps. En fait, on pourrait même dire qu'elle s'est inversée. En effet, dans l'Antiquité, on supposait que la vie était l'état naturel de la matière. C'était l'absence de vie et non pas sa présence qui paraissait mystérieuse. Cette idée, c'est ce qu'on appelle la thèse illozoïste. Tout est vie, tout est vivant, les animaux, les plantes, mais aussi les astres et les marées. En bref, tout ce qui présente un mouvement, mais on va revenir là-dessus. Si vous avez encore le précédent épisode en tête, alors déjà bravo parce que c'était il y a 6 mois quand même, mais surtout vous avez pu remarquer déjà qu'il s'agit d'une erreur d'anthropomorphisme. On attribue à des objets inertes la qualité d'être vivant. Enfin, presque, mais pas exactement non plus. Alors oui, presque, parce qu'il s'agit d'un cas particulier, le zoomorphisme, qui consiste à prêter des attributs du vivant à des choses non vivantes. Donc c'est un petit peu différent de l'anthropomorphisme, qui consiste à prêter des qualités humaines à des choses non humaines. Pour les philosophes anciens, l'état du vivant était donc la norme. Ce qui posait une difficulté à conceptualiser, c'était son état contraire, celui du non vivant, ou plutôt du plus vivant, c'est-à-dire la grande question de la mort. On s'interrogeait non pas sur comprendre comment c'était possible qu'il existe de la vie, mais plutôt sur comment expliquer qu'elle cesse à un moment donné, c'est-à-dire où est-ce qu'elle allait cette vie lorsqu'elle cessait d'animer la matière. Mais depuis cet temps ancien, les connaissances ont bien évolué, et ça c'est notamment grâce à l'astrophysique, par laquelle on sait aujourd'hui que parmi l'immensité de vides et de matières gazeuses ou minérales qui composent l'espace visible, loin d'être l'exception, le non vivant est en fait la norme. C'est bien la vie qui est un cas particulier et non pas l'inverse. La question qui était autrefois « comment le vivant peut cesser d'être vivant » laisse alors la place à une toute autre question, au moins aussi énigmatique, « comment la matière non vivante peut-elle s'organiser en matière vivante ? » Ouais... Vous l'aurez compris, ça va sûrement pas nous faciliter la tâche pour autant. Alors je vais tout de suite couper l'herbe sous le pied au débat stérile. Dieu n'est pas une réponse à cette question. Non, même si Dieu existe, il n'est pas une réponse à cette question, parce que Dieu n'est pas une explication, c'est une réponse magique. On remplace un mystère qui est la formation de la vie à partir de matières non vivantes par un mystère encore plus grand et insoluble qui serait l'existence de Dieu. Si on veut expliquer l'existence de la vie par l'hypothèse de Dieu, alors il faut commencer par expliquer précisément ce qu'est Dieu, comment on peut mesurer ses effets, par quels moyens il interagit avec la matière, et comment cette entité serait parvenue à constituer du vivant à partir de matières inertes. Si la seule explication que ça nous apporte, c'est que Dieu existe, qu'il fait ce qu'il veut et que ses voies sont impénétrables, alors ça ne nous renseigne pas plus sur l'existence du vivant que de répondre c'est de la magie. Il s'agit donc d'expliquer comment la matière inerte a-t-elle pu aboutir à l'émergence de la matière vivante, et pour ça on va commencer par poser une question dans la perspective qui était celle des anciens, comment distinguer un corps vivant d'un corps mort ? Alors vous l'aurez compris, on parle ici de vivant qui a cessé de vivre, pas d'un caillou qui n'aurait jamais été vivant, ça ça viendra plus tard comme question. Descartes est l'un des premiers philosophes à s'être sérieusement penché sur la question telle que formulée ici. Il partait d'une explication mécaniste dont on a déjà parlé lors de l'épisode qui lui était consacré. C'est une explication basée sur les mécanismes à l'origine du phénomène observé. On cherche à expliquer quelles causes produisent le phénomène, par opposition à une explication téléologique qui vise à expliquer pourquoi, dans quel but, le phénomène observé existe. Et souvent ça conclut Dieu donc ça ne nous mène pas bien loin comme explication. Selon Descartes, la mort d'un corps vivant était comparable à l'inaction d'une montre qui aurait cessé de fonctionner. Dès lors qu'une partie vitale du mécanisme est défaillante, le corps cesse de produire sa fonction qui est la vie. De la même manière qu'une montre cesse de donner l'heure si un rouage est bloqué. Alors ça tient la route, seulement ça laisse une question importante sans réponse. A la différence de la montre qui cesse de fonctionner, la mort est irréversible. En effet, je peux réparer ma montre et elle donnera à nouveau l'heure. Par exemple, si un engrenage est cassé, je peux prélever un engrenage sur une autre montre, la remettre dans ma montre qui est cassée et j'obtiendrai une montre qui donne l'heure. En revanche, si j'ai d'un côté une personne décédée d'un arrêt cérébral et de l'autre une personne décédée d'un arrêt cardiaque, si je transplante le cœur de la première sur la seconde, j'aurai un être humain constitué d'organes fonctionnels, mais je parviendrai pas à le ramener à la vie. En passant, vous avez reconnu la question qui est soulevée dans le fameux film La créature du docteur Frankenstein, dans lequel le docteur reconstitue un être humain en pièces détachées et parvient à lui redonner vie, suite à quoi... il se passe des trucs... Oui bon, je suis pas le faux soyeur non plus, allez voir le film. Scientifiquement parlant, c'est ce qu'on appelle la problématique de l'hétérogénéité entre les causes de la vie et les causes de la mort. Ça peut se résumer par cette question, comment se fait-il que les conditions qui permettent à un organisme de produire la vie, c'est-à-dire l'intégrité de l'organisme, ne permettent pas de ramener un corps à la vie si on les rétablit après sa mort ? Alors attendez parce que j'en vois venir certains avec leur bondioserie là. Non, ça ne prouve en rien l'existence d'une âme ou quoi que ce soit d'un genre. Je vous accorde que ça ne l'exclut pas, mais en aucun cas ça en est une preuve. L'absence de réfutation, c'est pas la preuve d'une affirmation. Là ce serait un sophisme, celui d'argument d'ignorance. On ne sait pas ce qui cause l'irréversibilité de la mort, donc le départ de l'âme serait forcément la réponse. Bah non, la réponse c'est tout simplement qu'on ne sait pas ce qui cause l'irréversibilité de la mort, c'est tout. Alors avant que je me fasse spammer la section commentaire de La science n'a pas d'explications, voyons quelles explications de ce phénomène proposent les chercheurs, car il y en a au moins une qui soit satisfaisante, c'est l'extrême complexité des organismes. En effet, mourir c'est pas tant un changement d'état qu'un processus. On ne meurt pas dès qu'on fait un arrêt cardiaque. On devient mort, ou plutôt on est déclaré mort par le médecin lorsqu'il est impossible de relancer le coeur. Ce qui implique qu'un délai s'est écoulé entre l'arrêt cardiaque et le décès du patient. C'est ce délai qui est le processus de la mort et durant lequel il se passe plein de trucs dans un organisme. La dégration des organes est si rapide que le temps de remplacer un organe défectueux qui a causé la mort, il sera déjà plus possible de rendre la vie du fait de la corruption des autres parties de l'organisme. La raison c'est que chaque organe qu'il constitue peut lui-même être subdivisé en une multitude de parties plus petites. Elles-mêmes qui peuvent être subdivisées en une multitude de parties plus petites, et ainsi de suite. Un peu à la manière d'un puzzle dans lequel chaque pièce serait elle-même un puzzle, constitue lui aussi deux pièces qui seraient elles-mêmes des puzzles, etc. etc. jusqu'aux atomes et même en dessous. À la mort de l'organisme, c'est toutes les pièces de tous les puzzles qui commencent rapidement à se désassembler et s'altérer, rendant impossible toute reconstitution de l'ensemble. Voilà pourquoi on n'arrivera probablement jamais à redonner la vie à un organisme mort puis reconstitué. Il ne sera jamais réellement reconstitué, car c'est une tâche totalement irréaliste d'y parvenir complètement. Par cette explication, on en arrive à une première définition moderne de ce qu'est le vivant, et c'est à Erwin Schrödinger qu'on la doit. Oui, c'est celui du fameux chat de Schrödinger, et non, il n'a pas réellement mis un chat dans une boîte avant d'électrocuter, c'était un exercice de pensée, alors on garde son calme dans les commentaires, merci. Schrödinger proposera donc la définition suivante du vivant, et vivant ce qui résiste au principe d'entropie. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a appris des... Non mais je déconne, c'est bon, on va expliquer ce que ça veut dire. Tout d'abord, le principe d'entropie, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est tout simplement le principe selon lequel la matière s'oriente toujours vers un état d'équilibre plus simple. Dans le cas d'un corps sans vie, ça consiste donc à se décomposer, parce que c'est un état d'équilibre plus stable de retourner sous forme de minéraux et de nutriments, que d'être un organisme vivant complexe. La vie c'est donc ce qui consiste à résister à ce principe d'entropie, en bref vous êtes vivant aussi longtemps que votre corps résiste à sa propre décomposition. Et à moins que vous ayez sous la main un zombie à proposer à l'étude à des biologistes, c'est pas à peine de les mentionner dans les commentaires. De toute façon ils sont morts donc ça compte pas. Le vivant est donc bien un état de la matière tout à fait remarquable et paradoxal, puisque son principe même est d'aller à l'encontre d'un principe commun à tout le reste de la matière, le principe d'entropie. Un organisme vivant c'est finalement de la matière qui s'est assemblée ou organisée de sorte à résister elle-même à sa propre dégradation, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Partant de là on en arrive à comprendre deux choses. Premièrement, c'est vraiment con de perdre son temps à s'intéresser à des croyances farfelues alors qu'il se passe des trucs pareils dans la réalité qui sont largement assez ouf pour satisfaire votre besoin d'émerveillement. Deuxièmement, la distinction fondamentale qui permet de penser le vivant correctement, c'est la distinction entre matière organique et matière inorganique. C'est une distinction importante car avant ça la distinction portait sur le minéral, le végétal et l'animal. C'est Jean-Baptiste Lamarque, dont on avait brièvement parlé dans la vidéo sur Darwin, qui a remis cette distinction ancestrale en question et affirmé que la vraie rupture se situait en fait entre la matière organique et inorganique. C'est là que se situe le vrai mystère de la vie, et non pas sur la différence entre plantes et animales comme on l'a longtemps cru. C'est ce qui lui a permis de constituer une discipline nouvelle à son époque, la biologie, qui consiste en l'étude du vivant, donc de la matière organique. L'objectif de la biologie c'est de parvenir à expliquer pourquoi et comment les cordes ouées de vie existent, et Lamarque proposait à cette fin trois critères pour distinguer la matière organique de la matière inorganique. Le premier critère c'est l'individualité. À la différence de la matière inorganique qui ne constitue qu'une agrégation, par exemple un rocher est une agrégation de matière minérale, la matière organique constitue des individus. C'est-à-dire que peu importe la transformation de la matière, on continue d'attribuer cette individualité à un organisme. On sait par exemple aujourd'hui que le corps humain renouvelle la totalité de ses cellules en sept ans environ. Ce qui veut dire que dans la matière qui vous compose aujourd'hui, il ne reste plus rien de celle qui vous composait il y a sept ans. Et pourtant vous êtes toujours le même individu. Mais on peut aussi évoquer en exemple des cas particuliers, comme les insectes disposant d'un stade larvaire. On parle bien du même individu pour une chenille avant et après sa transformation en papillon, alors qu'elle a clairement pas grand-chose en commun entre ces deux formes, même pas le même ADN. Il existe donc une identité de l'organisme indépendante de la matière qu'il compose. Elle en est une propriété émergente, c'est-à-dire un effet qui advient de l'organisation de ses parties et non pas de ses parties elles-mêmes. Un organisme vivant est donc davantage que la simple somme de ses parties. Deuxième critère de la marque, l'autotélie, qui désigne le fait que le vivant est une fin pour lui-même. Il vise son autoconservation et son autoproduction au travers de ses diverses fonctions comme la croissance, l'autorégulation ou l'autoréparation. Par opposition, ou pas d'ailleurs, on peut parler de l'homéostasie des organismes, la capacité de leurs parties à fonctionner de concert pour maintenir un ensemble. Attention à ne pas les confondre parce que ces deux définitions sont très proches. Les parties d'un organisme, les organes, sont en homéostasie. Elles travaillent chacune pour un tout et non pas chacune pour elles-mêmes. Mais l'organisme complet, lui, est autotélique. Il agit pour lui-même et n'est pas une simple partie d'un ensemble. Enfin, biologiquement parlant bien sûr, pas socialement parlant. La différence étant que l'organisme ne meurt pas forcément si on l'extrait de sa société, alors qu'un organe meurt si on le retire de son organisme. Dans l'exemple du rocher, aucune des parties de l'ensemble ne vise à maintenir un tout. Si vous cassez le rocher en deux, vous obtenez deux rochers plus petits. Mais si vous tranchez un organisme en deux, vous obtenez généralement deux moitiés d'un même organisme et non pas deux organismes différents. Et accessoirement, vous provoquerez la mort d'au moins une des deux parties, voire des deux, et concrètement, ce ne sera plus un organisme du tout. Troisième et dernier critère de la marque, l'organisation. L'individualité du vivant dont on parlait tout à l'heure est rendue possible par un ensemble complexe et organisé de parties. Vous l'aurez d'ailleurs deviné, c'est précisément de là que vient le terme organisme. Alors regardez très attentivement, organisé, organisme... Ouais, je sais, c'est chaud, moi ça m'a pris trois semaines. Chimiquement parlant, la matière qui nous constitue est complètement hétérogène. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits d'une seule et même matière dont la particularité serait d'être la matière du vivant. On est fait d'un ensemble articulé très complexe de matières différentes qui permettent à l'organisme d'exister pour lui-même et de disposer d'une identité. Ce que met en lumière la marque avec tout ça, c'est que le vivant n'est pas une simple juxtaposition de parties. Il est un effet de l'articulation de leur ensemble. Le vivant est donc une propriété émergente de la matière, organisée de sorte à réaliser son autotélie et qui confère à l'organisme son identité. Là, on commence donc à avoir une idée assez précise de ce qu'est le vivant. Cependant, vous l'aurez remarqué, on n'a pas encore répondu à la question centrale. Comment le vivant en est venu à exister à partir de matières inertes ? Autrement dit, comment la matière organique a pu se constituer à partir de matières inorganiques ? Alors je précise pour les éventuels créationnistes qui regardent et qui ont déjà commencé à rédiger un commentaire comme quoi c'est impossible donc Dieu, j'insiste, la matière organique a forcément émergé à partir de matières inorganiques. Tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de vivant dans le vide, donc il a bien fallu de la matière avant d'avoir de la vie. Et le fait qu'elle ait pu se développer aléatoirement ou selon certaines règles à partir de matières inertes, c'est pas du tout plus incroyable que d'affirmer qu'elle soit apparue par magie à partir de rien. Je dis ça comme ça hein. Alors comment la matière organique a-t-elle émergé à partir de matières inorganiques ? Vous vous en doutez, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse définitive. Cependant, on est loin d'avoir aucune piste non plus. Et on a même des théories qui expliquent parfaitement le procédé par lequel la vie a pu apparaître sur Terre. C'est ce qu'on appelle le procédé d'abiogénèse. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit la théorie de l'évolution, dont on a déjà parlé dans une vidéo, qui explique par la sélection naturelle comment les organismes se sont complexifiés au fil du temps à partir d'un organisme simple. En résumé, pour ceux qui n'ont plus trop ça en tête, c'est pas bien sorcier à comprendre. Vous prenez le principe de sélection artificielle selon lequel les traits génétiques sont héréditaires avec une composante aléatoire. C'est le principe sur lequel est appuyé tout l'élevage. Par exemple, pour constituer une nouvelle race de chiens de chasse, vous allez sélectionner les chiens chez qui les traits utiles à la chasse sont les plus développés. Et au fil des générations, vous allez obtenir une race de chiens très performante pour la chasse. Maintenant, au lieu d'avoir des gens qui sélectionnent quels traits sont des critères de sélection pertinents en vue d'un but choisi comme la chasse, vous remplacez ça par la capacité de l'individu à survivre dans un milieu écologique donné jusqu'à la maturité sexuelle et à se reproduire. Ce qui fait que les individus dont les traits génétiques ne favorisent pas la survie dans leur milieu ont moins de chances de ne pas mourir en bas âge et de se reproduire. Tandis que ceux qui ont des traits avantageux ont de plus grandes chances de survivre et d'y parvenir. Donc au lieu d'avoir un type qui définit un but choisi et des traits pertinents pour la reproduction, vous avez un but qui est donné, survivre dans un milieu écologique. Et la sélection se fait par la capacité de chaque individu à y survivre jusqu'à être capable de se reproduire. Vous avez là le principe de sélection naturelle et avec beaucoup, beaucoup de temps, des groupes d'individus se spécialisent dans différentes stratégies de survie qui marchent. Les différences se multiplient et se creusent, tout ce qui ne marche pas ou plus disparaît, en bref, la spéciation se produit et paf, ça fait de l'évolution et ça aboutit à terme à l'être humain parmi d'autres machins un petit peu flippants. Mais j'en reviens à notre vivant. Il ne s'agit donc pas d'expliquer comment un organisme aussi complexe que l'être humain est apparu à partir de matières inertes. Il s'agit de partir de l'origine de cette matière organique, c'est-à-dire expliquer comment une matière organique, même extrêmement simple, a pu émerger à partir de matières inorganiques avant que l'évolution ne lui permette de se développer. Et là, vous vous dites probablement qu'on ne le saura sans doute jamais et que c'est le grand mystère de la vie ce qui laisse la porte ouverte à toutes les suppositions, finalement. Après tout, on peut pas prouver que c'est pas le monstre de spaghettis volant qui n'est pas le créateur de la vie, alors ça pourrait être aussi bien la bonne explication. Eh bien non ! En fait, on a même une idée assez précise de comment ça a pu se produire. En effet, c'est quelque chose qui a été démontré en conditions expérimentales par l'expérience de Miller-Urey menée à Chicago en 1953. L'idée est somme toute assez simple, reproduire en laboratoire les conditions de la Terre lors de sa formation et voir si elles conduisent à la formation de matières organiques à partir de matières inertes. Je vous passe ces détails techniques parce que ça reviendrait vous lire la page Wikipédia et vous avez pas besoin de moi pour ça. Mais en résumé, ça consistait à mélanger divers ingrédients non organiques présents lors de la formation de la Terre et les soumettre à des conditions similaires à celles de la Terre lors de sa formation, notamment la chaleur et des arcs électriques. Au terme de l'expérience, ils ont bel et bien obtenu de la matière organique, comme de l'urée ou des acides aminés. Et même, ils en ont trouvé en quantité très généreuse à leur grande surprise. D'ailleurs, grâce à des outils plus perfectionnés, on en a trouvé encore davantage dans les mêmes échantillons 50 ans plus tard. Alors attention, il faut prendre des pincettes quand même. Parce que dans cette expérience, ces dosages de gaz et de matières utilisées étaient très généreux et probablement bien supérieurs à leur quantité présente lors de la formation de la Terre. Ça a été assez copieusement reproché à nos deux chercheurs. On ne sait pas avec quelle exactitude quelle était la composition de la Terre lors de sa formation. Donc les dosages utilisés lors de l'expérience étaient très arbitraires concrètement et ils y sont presque allés au pif sur les dosages. Donc cette expérience ne permet pas de conclure que c'est comme ça que la vie s'est créée sur Terre. Elle est tout simplement pas assez précise pour ça, on manque de données. Mais on s'en fout pas mal de ça en fait. Parce que ce qu'a démontré cette expérience, c'est qu'il est possible de fait que la matière organique se synthétise à partir de matières inorganiques dans certaines conditions qui peuvent être réunies lors de la formation d'une planète. Il est donc démontré que la matière vivante peut émerger à partir de matières inertes. À partir de là, ça en fait inévitablement l'explication la plus probable de l'apparition de la vie sur Terre. On sait que la matière organique peut apparaître de cette manière. On sait qu'elle est apparue sur Terre puisqu'on est là. Et c'est une explication compatible avec tout le reste de nos connaissances. Jusqu'à preuve du contraire, on a donc toutes les bonnes raisons de supposer que c'est bien comme ça qu'est apparue la vie sur Terre. Les conditions de la Terre lors de sa formation ont produit de la matière organique à partir de matières inertes. À partir de là, la sélection naturelle fera pression sur les organismes et entraînera leur complexification progressive jusqu'à aboutir à la diversité de la vie qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il existe également d'autres hypothèses intéressantes dont j'ai pas parlé, comme la pansepermie, selon laquelle la vie aurait été disséminée sur Terre par des météorites et qu'elle se diffuserait comme ça au travers de l'espace. Ici, c'est simplement la plus probable à l'heure actuelle, et c'est donc à cette hypothèse qu'on va s'en tenir dans le cadre de cette série. À présent, on a donc une idée de ce qu'est le vivant et d'où il peut provenir, et on va donc pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre sujet de préoccupation. Ok, le vivant, c'est un organisme qui résiste au principe d'entropie. Mais ça, ça désigne tout le vivant. Ici, on parle d'animaux, alors comment on définit l'animal ? Comment on différencie un animal d'une plante, par exemple ? Eh bien, c'est évidemment de ça qu'on va parler au prochain épisode. Cet épisode est donc terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, vous connaissez le protocole, réseaux sociaux, abonnement, Tipeee, partage, etc. Vous avez les liens dans la description. La prochaine fois, on parlera de l'animalité. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages ! Cette vidéo est sous le sens Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !